Vous pouvez voir si vous voulez faire une vidéo ou si vous voulez vous abonner, si vous voulez faire une production, vous pouvez voir si vous voulez faire une vidéo, vous pouvez voir si vous voulez faire une vidéo. C'est ce que je disais, c'est ce que vous voulez faire. et le téléphone flottant, Shark X3, sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanche dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. Core T4, Core X4, Shark X3 sont des appareils révolutionnaires, dernier cri, très performant, d'une très grande résistance, éprouvés aux normes militaires IP68 et dotés d'une alarme en cas de danger. L'entreprise CrossCol est le seul qui propose une garantie sur trois ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom Avenue Bourguiba, 33 825 7300 et à CBQ sur la Corniche, 33 823 77 87. Digital Store, améliorez votre quotidien. C'est bon ? Oui. Bon, chers conférences, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre Mansour Faye va faire une déclaration. D'abord, en réaction des accusations dont il fait l'objet. Ensuite, il va répondre aux questions spécifiquement de M. Ousmane Soumbo. Et je tiens à préciser que c'est une déclaration. C'est une déclaration. Pas une conscience de presse, pas des questions. Merci de vous aussi pour faire la fin. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Point de presse, oui. Donc je tiens tout simplement à préciser que c'est un point de presse et j'espère que vous avez très bien compris le message. Je voudrais d'abord remercier tous les journalistes et organes de presse qui ont bien voulu répondre à mon invitation. J'en profite aussi pour manifester ma gratitude à l'endroit de ceux et celles qui ont sacrifié de leur temps pour venir me témoigner soutien et encouragement. Cette rencontre avec la presse fait suite à la sortie virulente de M. Ousmane Soumbo, préférant des insultes que mon éducation et la décence m'interdisent de répéter. En préambule, je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tout, tout en majuscule, à tous les organes de contrôle habiletés et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. Je voudrais aussi rappeler que dans ma gestion quotidienne, empreinte d'éthique, j'ai toujours à l'esprit l'idée de rendre compte aux Sénégalais et acquis de droits. Revenant sur des propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, et durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée, et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parcha. Et ce, devant aux hauts fonctionnaires de l'État et magistrats de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre, tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. A l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe. Et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme m'y oblige la loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais tout le monde ne sait pas où il y a personne. Je vous remercie d'aller à la chaîne sur Youtube et à la production de l'Ontario de Rémy, Dini, Ada, Thiosanne et tout ce qui a fait l'activité de Rémy. Je vous remercie d'aller à la production de l'Ontario de Rémy. Je vous remercie d'aller à la production. Sous-titrage Société Radio-Canada